Bonjour et bienvenue sur DigiSchool, je suis Yvan, votre professeur de mathématiques et ensemble aujourd'hui nous allons aborder les règles de calcul qui s'appliquent aux racines carrées. Alors bien évidemment si vous ne savez pas ce qu'est une racine carrée, je vous invite à visionner la première vidéo sur le thème qui permet d'introduire ces nombres un petit peu particuliers, sinon nous pouvons démarrer tout de suite. Les règles de calcul, les principales règles de calcul sont au nombre de 2 sur les racines carrées. Elles sont fondamentales, il est important de bien les comprendre et de bien les assimiler pour pouvoir mener à bien tous les exercices qui vous seront proposés sur ce thème. La première règle de calcul s'énonce de la manière suivante, soit A et B de nombres positifs, racine carrée de A fois B sera toujours égale à racine carrée de A fois racine carrée de B. Bien évidemment comme toutes les égalités, cette égalité peut se lire dans les deux sens. Autrement dit, si j'ai la racine carrée d'un produit, je peux écrire ceci sous la forme du produit de deux racines carrées. Et dans l'autre sens, si j'ai un produit de deux racines carrées, je peux écrire ceci sous la forme de la racine carrée du produit des deux nombres concernés. Deux exemples pour illustrer cette première règle. Racine carrée de 2 fois racine carrée de 8 que je ne peux pas calculer comme ceci parce que racine carrée de 2, je ne le connais pas, racine carrée de 8 non plus. Par contre, je peux utiliser cette première règle de calcul et écrire ceci sous la forme racine carrée de 2 fois 8. Racine carrée de 2 fois 8, je peux calculer 2 fois 8, ça me fait racine carrée de 16. Et racine carrée de 16, 16 étant égale à 4 fois 4, c'est tout simplement égal à 4. De la même manière, racine carrée de 324, racine carrée de 324, c'est peut-être un petit peu difficile à calculer de cette manière-là. Par contre, je peux me rendre compte que 324, c'est 81 fois 4, donc racine carrée de 81 fois 4. Je peux donc, en utilisant la formule de calcul de la première règle dans le sens qui est écrit ici, couper entre guillemets cette racine carrée en 2. Ça va me donner racine carrée de 81 fois racine carrée de 4, c'est-à-dire racine carrée de 81, 9 fois 9 égale 81, donc racine carrée de 81 égale 9, fois racine carrée de 4, 2, c'est-à-dire 18. De cette manière, je viens de calculer racine carrée de 324 en me servant de la première règle de calcul. La deuxième règle de calcul découle tout naturellement de la première, c'est tout simplement son adaptation au quotient de racine carrée. Donc de même, si B est différent de 0, racine carrée de A sur B est égale à racine carrée de A sur racine carrée de B. Je précise B différent de 0, sinon on arriverait à une division par 0, ce qui est bien évidemment impossible en mathématiques. Un petit exemple pour illustrer ceci. Racine carrée de 75 sur racine carrée de 3 peut s'écrire racine carrée de 75 sur 3, en utilisant cette formule dans l'autre sens. 75 divisé par 3, ça fait 25. Et racine carrée de 25, 5 fois 5 égale 25, donc racine carrée de 25 égale 5. Et j'ai terminé, j'ai calculé racine carrée de 75 sur 3 en utilisant cette fois-ci la deuxième formule de calcul. Attention néanmoins, ces formules fonctionnent avec le produit, avec le quotient, mais jamais avec l'addition. Soit A et B de nombres non nuls et positifs, évidemment, racine carrée de A plus B ne sera jamais égale à racine carrée de A plus racine carrée de B. Donc je répète, cette règle qui fonctionne avec le produit ou avec le quotient ne fonctionne pas du tout avec l'addition, ni non plus bien évidemment avec la soustraction. Pour vous en convaincre, un petit exemple. Si je vous demande de calculer racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, racine carrée de 16 plus racine carrée de 9, racine carrée de 16 ça fait 4, racine carrée de 9 ça fait 3, donc 4 plus 3 est égal à 7. Par contre, si je vous demande de calculer racine carrée de 16 plus 9, cela va donner racine carrée de 16 plus 9 c'est égal à 25, et racine carrée de 25, 5 fois 5 est égal à 25, donc racine carrée de 25 est égal à 5. Bien évidemment, 5 n'est pas égal à 7, donc racine carrée de 16 plus 9 n'est pas égal à racine carrée de 16 plus racine carrée de 9. Cette règle ne fonctionnera jamais, racine carrée de a plus b ne sera jamais égale à racine carrée de a plus racine carrée de b à moins qu'un des deux, a ou b, soit égal à zéro. Mais dans ce cas-là, ça perd évidemment tout son intérêt. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous invite à visionner la vidéo suivante dans laquelle nous aborderons des exercices d'application dans lesquels nous utiliserons les règles de calcul sur les racines carrées et moi je vous dis à bientôt sur DigiSchool. Sous-titrage ST' 501